Pour Nice Matin, Dominique Tapie est revenu sur ses gros problèmes d'argent. En effet, son mari, disparu en octobre 2021, lui a laissé de nombreuses dettes, qui se chiffrent à plusieurs centaines de millions d'euros. En effet, la femme de Bernard Tapie est confrontée à de lourds problèmes d'argent. 467 millions, si est-il ce qu'elle doit suite à la condamnation de Bernard Tapie dans le litige qui l'opposait au Crédit Lyonnais. Et tous les jours elle augmente. Je ne compte même plus, confie Dominique Tapie à nos confrères de Nice Matin. Beaucoup de femmes me demandent comment Bernard a pu me laisser dans cette situation. Tout simplement parce qu'il y avait de quoi rembourser. Ce sont les intérêts qui sont délirants. Pendant un an, Jean-Louis Borrelo a payé mon loyer. Maintenant, si estime mon fils l'eau qui prend la moitié en charge et moi l'autre. Pour tenter de sortir la tête de l'eau, Dominique Tapie peut compter l'argent de son livre, Bernard la fureur de vivre, sorti aux éditions de l'Observatoire. « On m'a versé un peu d'avaloir avant la sortie de mon livre et je touche 2 euros à chaque vente. » Il s'est n'est écoulé 8000 exemplaires, déclare-t-elle. Et de poursuivre, d'ailleurs j'aimerais qu'on m'oublie. Désemparé par sa situation financière, Dominique Tapie doit aussi faire face à la prochaine sortie d'une série consacrée à son mari, dans laquelle Laurent la fitte incarne Bernard Tapie. Un projet qui ne la réjouit pas. Tout comme Bernard, qui aurait au moins voulu que notre fils Lorti prenne part. Ma fille, elle, aurait préféré voir François Syville, de Bac-Nord, dans le rôle de son père, commence-t-elle par expliquer. Mais le co-créateur de la série et fils de Jacques Séguéla, en a décidé autrement, mais il y a un mois, Tristan Séguéla a finalement tenu à me rencontrer. Il m'a expliqué qu'il était très admiratif de Bernard, mais qu'il ne voulait pas qu'on mette notre grain de sel pour garder sa liberté. Vous savez, je ne peux pas me fâcher avec sa famille Séguéla. Je n'oublie pas ce que Jacques a fait quand Bernard était au plus mal. Des confidences bouleversantes pour celles qui continuent de vivre avec le souvenir de son mari à ses côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501